La rencontre entre le président français Emmanuel Macron et Brice Clottero-Ligui Ngema, nouveau dirigeant du Gabon, en marge de la COP28 à Dubaï, soulève des questions cruciales concernant la politique étrangère de la France en Afrique. L'histoire de l'Afrique postcoloniale est jonchée d'interventions et d'influences étrangères, souvent menées par des puissances coloniales historiques comme la France. Cette rencontre et les réactions qu'elle a suscité, en particulier de la part du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, met en lumière une réalité complexe et souvent controversée. Le deux poids deux mesures de la France dans sa gestion des relations avec les États africains. La relation entre la France et ses anciennes colonies africaines a toujours été complexe. Depuis les indépendances des années 1960, la France a maintenu des liens étroits, souvent critiqués, avec plusieurs États africains. Ces relations ont été caractérisées par une série d'interventions politiques, militaires et économiques, souvent qualifiées de néocoloniales. La récente rencontre entre Macron et Oligui Ngema, qui a succédé à Ali Bongo au Dumba à la suite d'un coup d'État, est symptomatique de la politique française en Afrique. Alors que Paris a initialement condamné le coup d'État, le revirement de la France et son soutien apparent au nouveau régime gabonais, met en évidence un pragmatisme politique guidé par des intérêts stratégiques. La réaction du président Burkinabé Ibrahim Traoré révèle une frustration grandissante envers la politique étrangère française en Afrique. Traoré pointe du doigt, l'incohérence de la France, qui, tout en condamnant certains coups d'État, semble en accepter d'autres, lorsque cela sert ses intérêts. Cette attitude est perçue comme une insulte à l'intelligence des Africains, et soulève des questions sur la légitimité et l'équité de l'engagement français sur le continent. La France a adopté une position beaucoup plus dure envers des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, allant jusqu'à approuver des interventions militaires. Cette différence de traitement soulève des questions de double standard et d'hypocrisie, affectant la crédibilité de la France sur la scène internationale, surtout dans le contexte africain. Le retrait conjoint du Niger et du Burkina Faso du G5 Sahel est un autre indicateur de l'évolution des relations entre la France et les pays africains. Le communiqué publié par ces deux pays dénonce l'utilisation de l'organisation militaire à des fins qui ne servent pas les intérêts des peuples du Sahel, mais plutôt ceux d'acteurs étrangers, implicitement la France. L'affaire Macron-Oligine-Gema et les réactions qu'elle a engendrées soulignent une réalité complexe et controversée dans les relations franco-africaines. Le deux poids deux mesures manifestent, dans le traitement des différentes situations politiques en Afrique par la France, révèle des contradictions et des incohérences qui alimentent le scepticisme et la méfiance à l'égard de l'implication française sur le continent. Cette dynamique soulève des questions fondamentales sur l'avenir des relations entre la France et l'Afrique dans un contexte mondial en évolution, où les anciens paradigmes coloniaux sont de plus en plus remis en question. Rapprochement entre Niamey et Moscou sur fond de deux aveux de l'U. L'arrivée de Waniers en ligne de mire, à la suite de la France dont les troupes ont été invitées à achever leur retrait du Niger d'ici à la fin de l'année 2023. L'Union européenne, eut, s'est vu notifié, le 4 décembre dernier, la fin de son partenariat militaire avec le pays du président Mohamed Azoum. Le chef de l'état déchu a été renversé par un coup d'état militaire mené par sa garde rapprochée le 26 juillet dernier à Niamey. Joignant l'acte à la parole, les nouvelles autorités du Niger ont donné un délai de six mois à la force européenne pour quitter le pays.Moscou est en train de tisser sa toile en Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, elle déroulait le tapis rouge à la Russie dont une délégation conduite par le vice-ministre à la Défense, Yunubekyev Kurov, a été reçue le même jour par le nouvel homme fort du Niger, le général Abdurahman Tiani. Le moins que l'on puisse dire, c'est que petit à petit, Moscou est en train de tisser sa toile en Afrique de l'Ouest où, à la suite du Mali et du Burkina Faso, le Niger a opté de renforcer sa coopération militaire avec la Russie. Et ce au détriment de lui qui a été poussé à la sortie. Un rapprochement entre Niamey et Moscou, qui est loin d'être une surprise. D'autant que, tirant le son du soutien indéfectible, dont le Mali et le Burkina ont fait montre dans ses déboires, avec la pseudo suite au coup d'état contre Mohamed Bazoum, tout porte à croire que la junte au pouvoir à Niamey est allée au-delà de l'adage selon lequel l'ami de mon ami est mon ami, pour faire aussi sien, le dicton qui dit que l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Il est donc clair que le général Tiani emboît parfaitement les pas du colonel Asimigoïta du Mali et du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina qui, avant lui, ont choisi de tourner le dos aux traditionnels partenaires occidentaux, comme la France élue, pour privilégier l'axe de Moscou, dans la lutte contre le terrorisme. C'est dire que l'U a du mouron à se faire. Particulièrement la France qui est en train de perdre du terrain, dans ce qui était jadis considéré comme son précaré en Afrique de l'Ouest. D'autant plus qu'en prenant pied dans le Sahel, l'ours russe semble animé de la volonté d'étendre son influence aussi loin que possible dans une sous-région en proie à l'hydroterroriste. C'est dire si l'éviction de la France du Niger hier et de lui aujourd'hui est la conséquence du rapprochement de Niamey avec Moscou. Et cela pourrait d'autant plus augurer de l'arrivée de Wani au Niger que le vice-ministre russe à la défense qui s'est vu dérouler le tapis rouge au palais présidentiel de Niamey est aussi le nouveau patron du tristement célèbre groupe paramilitaire russe. Il a pris la succession du non moins célèbre fondateur du groupe, Evgeny Prigogine, mort quelques trois mois plus tôt dans un crash d'avion, dans des conditions qui suscitent aujourd'hui encore beaucoup d'interrogations. Et rien ne dit qu'en venant signer le document de renforcement de la coopération militaire avec le Niger, l'officier supérieur russe n'est pas venu déblayer le terrain pour ses troupes, connaissant la version des Occidentaux à collaborer avec le fameux groupe paramilitaire, dont il ne manque pas d'occasion de dénoncer les méthodes et les pratiques. Toujours est-il que si Wani devait venir au Niger, cela ne se ferait pas sans contrepartie. De quoi susciter aussi des interrogations sur le rôle qui pourrait être le sien, dans un contexte de relations plutôt tendues avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce dio, et ses partenaires occidentaux, et où la transition nigérienne a aussi besoin de protéger ses arrières. En tout état de cause, avec ce nouveau partenariat noué au pays du Ténéré, c'est Moscou qui renforce sa présence au Sahel au moment où l'Union Européenne n'est pas loin d'y subir un cinglant désaveu. Il appartient à lui et à la France de changer leurs fusils d'épaule dans leurs rapports avec les pays africains frappés par le terrorisme. Et rien ne dit que les exemples du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne feront pas tâche d'huile dans une sous-région, ou bien des pays confrontés aux défis sécuritaires montrent de plus en plus de réceptivité à l'antienne de la diversification des partenaires. Il appartient donc à lui et à la France de changer leurs fusils d'épaule dans leurs rapports, avec les pays africains frappés par le terrorisme, dans un contexte où seuls comptent, aux yeux des populations qui souffrent le martyr de ces attaques lâchées barbares, les résultats dans la lutte contre la bête immonde. Et dans la recherche de nouveaux alliés, c'est à celui qui offrira les meilleures garanties de collaboration aux yeux des Africains. C'est le jeu des intérêts, et l'Afrique semble aussi apprendre la leçon dans un mont bipolaire.